Bonjour et bien retour au musée fin de siècle pour répondre à votre demande et cette demande consistait notamment à voir des oeuvres de Félicien Rops. Alors évidemment dans un musée où pour l'instant on privilégie davantage la peinture, sculpture, les arts graphiques à travers des vitrines, Rops est évidemment une sorte de défi. Il est une sorte de défi parce que Rops n'est pas véritablement un peintre même s'il a produit une oeuvre peinte importante mais c'est un homme du travail du dessin, du travail du crayon et du crayon à la lithographie et de la lithographie évidemment essentiellement à la gravure. C'est un homme du journal, c'est un homme du journalisme comme forme d'herborisation du quotidien et la formulation même renvoie à Baudelaire qui aura une signification importante dans l'oeuvre de Rops parce qu'une grande partie de sa notoriété et de sa descendance, de la mémoire qu'on va garder de son oeuvre, va être liée à ce rapport au journalisme. Et le tableau que je vous montre intitulé Les Bafons, une oeuvre non datée probablement laissée inachevée parce que cet inachèvement, et on y reviendra, devait correspondre à quelque chose du goût de Félicien Rops. Et bien, ces bas-fonds, cette représentation d'une scène de bordel qui est bien dans le ton de la peinture impressionniste de l'époque, et Rops a un intérêt réel pour l'impressionnisme, ça correspond d'abord et avant tout à ce qu'on pourrait appeler une forme de journalisme du quotidien et c'est un élément qui est un élément important. Alors c'est assez heureux de suivre, d'essuyer du regard cette peinture, cette peinture qui, lorsqu'on regarde son sujet, et bien il est comme je l'ai dit, cette manière d'herboriser le quotidien, de traiter des sujets du quotidien, de regarder la manière dont la vie parisienne se développe. Rops qui a connu un parcours depuis sa naissance en 1833 jusqu'à sa mort en 1898, la même année que Malarmé, qui a été de quitter Namur où il vivait une sorte d'enfermement provincial pour aller à évoluer, donc au début du musée fin de siècle. Vous reconnaissez le tableau de Charles Hermans que nous avons déjà vu et on a un grand tableau qui est un grand tableau manifeste de cette peinture de la Société Libre des Beaux-Arts qui se constitue en 1868 et au milieu de ce portrait de groupe dans lequel on retrouve les membres fondateurs et bien on a celui que Baudelaire va appeler l'infâme Fénie qui occupe une place centrale car évidemment il va être très rapidement un relais par rapport à d'autres milieux et notamment au milieu parisien. Après son installation à Paris, puisque la capitale belge ne lui suffisait pas, il fallait évidemment qu'il soit reconnu là où se tenait l'essentiel de la création artistique et là où il allait connaître une carrière, une carrière d'illustrateur très recherchée par toute la génération des symbolistes parce qu'il vit sur cette relation à Baudelaire qui va constituer son symbole, son sésame de reconnaissance. Alors l'homme du livre est aussi un peintre et un peintre assez subtil, assez fin, un peintre qui comme beaucoup de peintres et je pense notamment dans ce contexte-là à l'œuvre de Daumier qui a un parcours tout à fait comparable à celui de Robbs, et bien il y a chez ces graveurs, chez ces hommes de dessin, un sens de la peinture qui à mon sens, en tout cas pour moi, est lié à un regard porté sur l'impressionnisme, sur l'impressionnisme non pas en tant que mouvement constitué mais certainement en tant que fait qui transforme la peinture, contrairement bien souvent à la gravure ou au dessin, à une possibilité d'arrêter le temps du regard sur la construction même de l'image en tant qu'ombre et lumière. Regardez la partie inférieure droite est à ce niveau-là très intéressant, Robbs n'a conservé que les lignes qui sont des lignes perspectives et qu'il fait d'ailleurs se rejoindre dans le drapé de la robe, c'est assez amusant de voir comme on a ici une composition avec son point de fuite, on va s'arrêter sur le point de fuite, il est grosso modo là, et à partir de ce point de fuite se donne à voir dans une juxtaposition de tons dégagés les uns des autres, et bien des formes humaines qui vont être rassemblées pour témoigner de ce constat social, c'est-à-dire les bas-fonds. Alors dans les bas-fonds il y a un autre élément baudelairien important pour Robbs, c'est la notion du déchet. Il y a un regard et une attention pour le bas-fonds parce que le bas-fonds c'est l'expression sociologique présente d'une pulsion sexuelle qui pour Robbs renvoie à l'homme préhistorique et plus fondamentalement à une sorte de tension sous-jacente. Alors l'homme était très généreux de son corps et de ses charmes, pour reprendre l'expression de Truffaut, c'est un homme qui aimait les femmes, et il les aimait de manière inconditionnelle. Et dans cet amour inconditionnel, cette puissance de la sexualité est quelque chose qui correspond chez Robbs à une puissance de création. Et c'est très intéressant parce qu'on retrouvera ça quelques années plus tard chez probablement un des peintres les plus importants de l'histoire du 20ème siècle qui est Pablo Picasso dans lequel on retrouvera le même sentiment où cette sexualité est une énergie créatrice. Et donc dans ce morceau qui est aussi un morceau de lumière, avec ce tour de force que sont les épaules de cette femme qui absorbe la lumière et qui exprime cette pulsion charnelle que le rouge souligne avec une sorte de symbolique des couleurs, eh bien on a une vision qui est une vision instantanée de la réalité qui se donne à voir dans sa constitution même. Et de là, ce côté d'inachèvement qui fait de ces bas-fonds, inachevés ou pas inachevés, certainement une œuvre impressionniste dans le sens où quelqu'un comme Degas entendait l'impressionnisme.